Donc, l'exécution d'un programme, c'est un programme ad hoc pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec Prolog au moment de l'exécution, sous la forme d'un arbre. Donc, rapidement, la requête que je veux faire ici, la première règle ne va pas s'appliquer parce qu'il faudrait que le premier parmaître soit vide. Donc, première règle, je dis que, comme s'il y a une branche d'exécution, mais qui se clôt tout de suite. Deuxième règle, par contre, elle s'applique. Alors, elle s'applique sous réserve que E, ça vale 1. Donc, je le note. Et puis, pour distinguer le fait que c'est la première fois que j'applique cette règle-là, je l'appelle E1 plutôt que simple. Que P, ça vale, donc c'est P1, ça vale la liste 2. Et puis, Q1, ça vale la liste 3. Et que X, par contre, c'est intéressant, le X qui est là, il faut que ça soit égal à E1, c'est-à-dire 1, suivi de... Alors, un truc... Alors, E1, pardon, c'est égal à 1, donc tant qu'à faire, je mets directement, plutôt que les variables, les valeurs. Le R1, là, c'est une nouvelle variable, donc j'introduis une nouvelle variable. Et comme c'est la première fois que je parle du R1, du R, pardon, je l'appelle R1 pour ne pas confondre avec l'application plus tard. Et du coup, le ajout de 1, 2, 3 et X se transformera en un ajout. Maintenant, il faut prouver, il faut exécuter. Ajout de... Donc, P1, P1, c'est 2. Et on voit qu'on a, comme ça, progressé dans l'exécution de... On passe à l'ajout de 2. Le R, le Q1, ici, ça va être Q1, c'est 3. Donc, ça, ça ne bouge pas. Et le R, c'est R1. On a perdu un petit peu l'information X. Il ne faudra pas oublier plus tard, quand tout à l'heure, je vous demanderais quel est le résultat de X, parce que c'est ça qui m'intéresse dans la pièce. Le résultat de X, c'est le résultat X égale 1 suivi de R1. Et R1, c'est ce qui va être calculé. Donc, il y aura une troisième règle tout à l'heure à exécuter. On verra comment elle s'est décédée. Pour l'instant, on avance. Ajout, à nouveau. Donc, je change de couleur juste pour voir un petit peu les niveaux d'exécution. Première règle, est-ce qu'elle peut s'appliquer ? Non, toujours pas, parce qu'il faudrait que le premier argument soit vide. Deuxième règle, est-ce qu'elle va s'appliquer ? Oui. Alors, je ne vais pas tout réécrire, mais du coup, ça demande à ce qu'on ait un P2. Je l'appelle P2 parce que maintenant, c'est la deuxième fois que j'ai appris cette règle-là. Donc, P2, ça sera la fin de la liste 2. Donc, c'est la liste vide, en fait. Le E1, ça sera le 2. Et Q, vous voyez, ça ne change pas. Donc, je ne vais pas appeler un Q2, ce n'est pas très nécessaire, en fait. On voit directement qu'on passe le deuxième paramètre tel que. Par contre, ce qui est important, c'est bien se rappeler qu'on a la verbe R1 et ça, c'est ce qui vient de la règle précédente, qui doit être égal à quelque chose de genre là. C'est-à-dire le E2, c'est-à-dire le premier élément de la liste qui est là, donc c'est 2, suivi d'un nouvel élément R. Donc, un nouvel élément R, donc c'est R2. Et donc, vous voyez là l'importance d'avoir utilisé effectivement une variable R1 et une variable R2 à chaque application, parce que là, du coup, sinon, j'aurais R et R, et je risquerais de me tromper et la plupart qu'on se réécrivait les choses. Donc, du coup, le lien avec X est de plus en plus lointain. On a X qui est lié à 1, puis R1, puis R1, c'est 2, puis R2. Et donc, exécuter ajout de 2, de 3 et de R1, ça va faire un ajout. Donc, de 2, on en veut le premier élément pour voir la fin de la liste, donc c'est P2, donc c'est la liste vide. Le deuxième élément, le deuxième paramètre, ça n'a pas bougé, donc c'est 3. et le troisième paramètre, c'est la fin du premier paramètre qu'on a été obligé d'introduire, c'est R2. Et plus tard, j'aurai une autre règle à exécuter, mais pour l'instant, parce que j'ai une troisième règle, dont je n'ai pas parlé encore. Mais là, j'ai ça à exécuter, donc je change de couleur à nouveau. Première règle, cette fois, c'est intéressant, la première règle va pouvoir s'appliquer, parce que sous réserve que les deux derniers paramètres sont égaux, parce que c'est le même r, c'est-à-dire que r doit être égal à 3 et r doit être égal à r2. Si je voulais l'écrire proprement, en fait, c'est r3 qui vaut 3 et qui aussi vaut r2. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse, ça va être le fait que r2 vaut 3. Et je n'ai plus rien à exécuter après. Je n'ai plus que point, point, c'est fini. Donc, ça, c'est une solution au problème, à l'exécution. Et ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir ce que vaut x. Mais du coup, x, je savais que c'était égal à 1 suivi de r1. Donc, je note que c'est 1 suivi de r1. R1, c'est 2 suivi de... Donc, c'est 2 suivi de r2. Et r2, je viens de dire que c'est 3. Donc, du coup, on est à la fin. On a ce qu'on voulait faire au départ dans ce programme-là un peu bizarre qui s'appelle l'ajout, mais qui n'est pas vraiment un ajout. On a ajouté 1, 2 et 3. On a fait la concrétation de ce que existe-là. On a la solution. Bon, on n'a pas tout à fait fini. Là, on avait choisi cette première règle-là. Il faut éventuellement choisir la deuxième règle. Sauf que pas de chance. C'est grave. La deuxième règle, pour qu'elle s'applique, il faut que le premier paramètre puisse avoir un premier élément et un deuxième élément. Or, le premier paramètre, là, il n'a pas de premier élément. C'est une liste vide. Donc, on ne peut pas décomposer le premier élément. La liste est vide. Donc, il y a un échelle. Et la première fois où on va essayer d'appliquer, donc on a aussi une troisième règle éventuellement appliquée. La première fois qu'on essaie d'appliquer, ça va planter aussi parce qu'il n'y a pas de moyen non plus là de dire que le premier argument, le premier argument, c'est la liste vide, dire que c'est un premier élément suivi d'autre chose. Donc, on a fini cette exécution-là. On revient un petit peu en arrière vers un... Je vais essayer de réduire un petit peu la place pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc, on revient au dernier point de choix qu'on avait... où on avait choisi ici la deuxième règle pour essayer et donc à la couleur orange, si j'y arrive. Oui, orange. Pour faire la troisième règle. possible. C'est-à-dire, ici. Donc, la troisième règle, ça ressemble un petit peu au départ, sauf qu'il n'y a pas cette décomposition du dernier paramètre en... Non, le dernier paramètre, il passe tel que je ne sais pas où. Donc, du coup, ici, on va avoir... on va avoir besoin donc de P2 qui va être égal aussi à vide et je ne vais pas écrire R1, ce n'est pas très important parce que R1, ça va être égal, là, le R va être égal à ce truc. Par contre, il va y avoir des nouvelles variables qui vont apparaître, c'est T. Bon, ce n'est pas grave, j'appellerai T2. Donc, pour exécuter ajout de 2 et de 3 selon la dernière règle, il faut que je fasse deux exécutions ajout. Donc, de la fin de la première paramètre, donc ça va être la liste vide, du coup, la fin de la première paramètre. Q, donc, c'est le deuxième paramètre, ça, il reste, il passe tel que. On bougeait. Oui, je n'ai plus assez de place, à nouveau. Avec le T, donc, c'est une nouvelle variable, j'introduis une nouvelle variable, T2. Oui, T2, parce qu'on est au deuxième exécution. Une fois que j'aurai fait ça, il faudra aussi, mais je le note tout de suite aussi, que je fasse l'ajout de P, donc, c'est sur la fin de la liste, aussi. Donc, c'est la fin de la liste, c'est la liste vide. De T, c'est mon T que je viens de rajouter, donc, T2. Et, le R, c'est le R qui m'arrivait au départ, donc, c'est R. Et donc, là, il y a le deuxième choix qui était dans l'algorithme que je vous montrais tout à l'heure d'exécution. Je répète très rapidement la run-con d'exécution ici. On a vu le premier choix. C'est ici, le fait de, pardon, c'était, en fait, j'ai inversé, mais ce n'est pas très important. Donc, il y a deux choix. le fait d'avoir un O entre différents ou un E entre différentes choses à prouver. Le E, il est là, entre ça et ça. Il faut que tout soit prouvé à la fin. Mais on pourrait dire, je vais essayer d'exécuter ça ou essayer d'exécuter ça. Précédemment, je n'avais qu'un seul truc à exécuter, donc je n'avais pas trop le choix. Et là, j'en ai deux à exécuter. Donc, je pourrais, de toute façon, les deux doivent être exécutés. À partir du moment où l'un des deux ne peut pas s'exécuter, ça sera mort, ça sera fini. Donc, tout comme pour choisir ici les règles, je les prends dans l'ordre. Ici, je vais aussi les prendre dans l'ordre, dans l'ordre dans lequel ça aura été écrit dans le programme ici parce que je les ai écrits ici dans le programme et ça a donné ici la même chose dans l'exécution. Donc, je vais exécuter. Alors, je le souligne, mais ce n'est pas super important. C'est après évident. Je vais exécuter le premier, mais je vais garder le fait que je dois après exécuter ça. Donc, c'est ce deuxième choix-là. Là, pour le coup, dans le O, quand je faisais toutes les règles, c'était l'un ou l'autre qui s'exécutait. Donc, c'est pour ça que j'avais des points de choix vraiment à revenir dessus puis voir les deux autres, les autres, s'il y en a un qui s'exécute, s'il y a un O qui est vrai. Là, par contre, il faudra que je fasse tous à la suite. Du coup, là, je ne vais pas avoir des nœuds d'arbres. Donc, je vais les avoir plutôt les arbres qui s'exécutent les uns à la suite des autres. Vous n'allez pas. Donc, je change de couleur parce que je suis au deuxième niveau d'exécution. La première règle, c'est très bien, elle va s'appliquer aussi. Pardon, ce n'est pas la bonne couleur. La première règle, elle s'applique aussi à condition que le R, c'est-à-dire T2 ici, soit égal à 3. On est d'accord. Et en s'appliquant, par contre, ça ne serait écrit en rien. Il n'y a pas de... L'ajout, c'est un fait. Donc, il ne reste plus qu'à prouver la suite, c'est-à-dire ajout. C'est-à-dire la fin de la ligne, là. Donc, de vide aussi. De T2. Alors, T2, on a vu que c'était 3. Donc, je mets 3. Avec le R1, je le recopie tel que, le R1, il n'a pas bougé tel que. Et j'aurai tout à l'heure, éventuellement, deux règles à exécuter. C'est éventuellement les deux autres règles. Alors, ceci dit, je ne vais pas le noter, mais la deuxième règle ne pourra pas s'appliquer avec le vide. La troisième règle, pareil, elle ne pourra pas s'appliquer avec le vide. Mais ce sera plus tard. Et puis, là aussi, j'ai encore un bout d'arbre à exécuter. Je n'aurai probablement pas le temps aujourd'hui. Ce n'est pas là. Donc, je prends une troisième, quatrième couleur. Donc, pour exécuter cette règle-là. Donc, cette règle-là, elle a à nouveau trois façons de s'exécuter. Donc, première règle, il faudra que le premier paramètre sera vide. Et ça tombe bien, le premier paramètre est vide. Donc, du coup, il faut que les deux paramètres qui suivent sont égaux. Ce n'est pas de problème, il faut donc que r1 soit égal à 3. Et quand r1 égal à 3, il n'y a plus rien à exécuter à la suite. C'est-à-dire que c'est un point qui se réexécute, comme là, j'avais noté un point. Donc, on a fini toutes les exécutions pour ce truc-là. Donc, sur cette branche-là, qui fait ça, ça, ça et ça, on a une autre solution, une deuxième solution. Et puis, là encore, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vaut x. Et alors, x, il faut que je regarde sur la chaîne, enfin, sur la branche qui mène à ici, ce que vaut x. x, il vaut toujours 1 suivi de r1. r1, ici, il vaut 2 suivi de r2. et r1, non, c'est r1. Excusez-moi, x vaut 1 suivi de r1. Suive-là, seulement. r1, il n'y a pas eu de r2. r1, il est passé par là, il est resté r1 ici, il est resté r1 ici, et ici, on a dit que r1 égale 3. Donc du coup, on a un 3. Et il y a un T2. J'ai oublié quelque chose, il me semble. J'ai oublié quelque chose parce que T2, c'est 3. T2, c'est 3. Et malheureusement, je vois le temps défiler, je ne vais pas avoir fini. Bon, donc je crains qu'il y ait une erreur ici parce qu'il y a r1 et puis il y a T2 et puis T2, je ne vois pas où il est utilisé alors qu'il devrait être utilisé probablement quelque part. Qu'est-ce que j'ai eu ? Sur quoi je me suis trompé ? T, Q, T, 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 C3. Bon. En tout cas, il y aura une solution ici tout à l'heure à tête reposée. Je referai parce que je l'avais fait sur le papier, ça ne marchait pas en fait. Un peu mieux que ça tout à l'heure. Enfin, hier quand j'ai préparé. Je crois que la bonne idée est un peu plus longue que ça à ce jour. Mais on arrive ici. Supposons que c'est juste, mais j'ai un petit doute. On a fini ici. Il faut revenir au dernier point de choix. C'est ici, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'on n'a pas encore utilisées. Ici, la première règle, donc on l'a utilisée avec le vide. La deuxième règle, alors elle n'a pas marché. Donc on va mettre parce que le premier par exemple, il faudrait qu'il soit vide alors qu'il n'est pas vide. La troisième règle, pareil, ne va pas marcher. Donc une partie de cet arbre-là d'exécution est finie. Et pareil, il faut revenir en un cran dessus. Un cran dessus, il faut que cette première règle, elle a été appliquée avec vide. Il faut regarder si elle s'applique avec aussi la deuxième règle où il faudrait qu'il y ait un premier allemand. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on échoue. Et puis il faut regarder aussi la troisième règle. La troisième règle, elle ne s'applique pas aussi. Donc ça échoue. Mais ce n'est pas fini. Il faut remonter encore pour voir si là, on avait fait bien les trois choix. Mais là, par contre, on n'avait pas fait les trois choix. Donc il faut revenir du coup à la règle du haut et essayer d'appliquer avec un troisième choix. Et malheureusement, ça ne va pas tenir sur la page. Et puis c'est la fin du cours. Mais cette règle-là, elle devrait pouvoir s'appliquer parce que 1, 2, ça peut s'appliquer en décomposant EP et puis tout le reste s'appliquera. Ce qui fait qu'on aura ici à faire deux exécutions d'ajout avec quelques paramètres et puis un deuxième ajout avec quelques paramètres. Et probablement, là-dedans, on aura un arbre d'exécution avec d'autres solutions qui ne seront peut-être pas les exécutions qui donneront 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, mais d'autres choses encore. Donc désolé, je crois que j'ai fait une petite erreur. Je vais la corriger et puis je rajouterai peut-être une petite diapo à la fin. Et puis, fin du cours pour aujourd'hui. En tout cas, vous avez vu l'essentiel de l'ordre d'exécution. J'espère que vous avez compris un peu comment ça marchait. On aura l'occasion en TD d'y revenir encore. Fin de l'enregistrement. en tout cas. – Sous-titrage FR 2021